coucou les filles j'espère que nous allons bien c'est encore juste vite alors on se retrouve encore aujourd'hui sur storytime alors aujourd'hui je viens nous partager cette histoire qui va vraiment nous servir d'exemple qui va vraiment nous aider et vous qui qui est pareil donc cherchez vraiment à changer à partir de cette histoire alors c'est parti l'histoire c'est quoi histoire c'est un couple un couple donc je me suis permis dans cette histoire de citer le pays là où le couple habite donc l'histoire c'est comment comme j'ai dit c'est un couple qui vit à londres qui vit avec nous ici alors qu'ils étaient ensemble et la femme travaillait la femme travaille comme toujours la femme travail et les nurses alors le mari aussi travail mais le mari et lui il est fait le boulot de warehouse alors la femme travail et les nurses à l'hôpital donc elle quitte la maison très tôt matin pour retourner le soir alors le mari lui là le shift de midi à 22 heures et donc voilà la femme a pu épargner quelque chose et puis elle a pensé à la famille qui était restée au pays alors comme toujours nous savons nous les affaires elle avait quand même des responsabilités elle a dit bon ben et donc c'est mieux d'appeler ma soeur et ma soeur cadette voilà pour qu'elle vienne et puis elle va aussi commencer à nous aider alors ils ont fait les démarches la soeur cadette est venu la soeur cadette est arrivée à la maison et tout était bien d'être bien au début mais et tout d'un coup la soeur cadette a remarqué que quand elle va se laver dès qu'elle sort de la douche elle va trouver le beau frère en train de la tendre à la porte et puis le beau frère commence à faire les avances et pour que ils couchent ensemble en fait alors la soeur cadette avait avait trouvé c'est un peu bizarre c'était un peu de trop pour elle alors elle avait cédé pour elle elle s'est croyait peut-être c'était juste l'accident ça peut plus s'est répété alors la soeur cadette avait cédé pour la première fois alors elle a remarqué que c'était mais non chaque jour donc à chaque fois elle a laissé laver quand elle sortait à trouver le beau frère à la porte donc c'était un peu de trop pour elle alors elle avait décidé mais non de parler à sa soeur alors elle a invité sa soeur elle a dit yaya ou encore grande soeur j'aimerais te parler de quelque chose alors sa soeur a dit ok pas de souci on va pas alors ils ont commencé à parler avec la soeur elle a dit à la soeur à sa soeur voilà elle a dit et quand tu pars au boulot et ton mari est où mon beau frère il a toujours t'en déranger elle veut que nous puissions coucher avec lui la soeur dira quoi toi tu parles de quoi il dit ben oui yaya et je te dis la vérité et quand tu n'es pas là et donc c'est presque maintenant chaque jour alors moi je veux pas je veux pas et rien ce que tu as fait pour moi tu m'a amené ici en europe alors je veux pas gâter ton foyer alors gars c'est que ton mari fait alors c'est mieux pour toi de dadeux depuis faut parler à ton mari de cesser ce qui fait alors moi je veux pas alors il me fait des avances il veut qu'on puisse coucher sa soeur va s'est fâchée et d'une manière vraiment incroyable sa soeur va même taper la petite soeur elle a dit toi tu es tu es tu es une sorcière tu es venu gâcher mon foyer tu es venu détruire mon foyer et je te crois pas tu mens donc tu veux juste que moi je sois et single tu veux que je sois célibataire et qu'est ce que tu dis il a commencé à insulter la petite soeur il a tapé la petite soeur il a dit menteuse et d'ailleurs sort de ma maison alors la petite soeur est sortie de la maison alors il savait pas où aller mais il était parti quand même chez une des amis de la grande soeur qui habitait aussi à côté elle est partie quand même s'est réfugiée là bas pour deux trois jours et jusqu'à ce que la situation était un peu calmée alors elle n'a même pas cru à la petite soeur et puis elle n'a même pas demandé à son mari pour dire que c'est que j'ai entendu est ce que c'est vrai ça elle n'a même pas demandé elle a juste tapé la petite soeur et puis chasser la petite soeur de la maison la petite soeur est partie et sage qu'elle était la petite soeur elle n'a pas dit elle n'a pas rencontré l'histoire à l'ami de sa soeur elle a juste dit ma soeur m'a chassé de la maison et patati patata donc bla 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 alors la soeur aussi et l'ami de la soeur va appeler son ami pour dire mais c'est quoi regarde ta soeur est venue ici c'est quoi au juste alors elle aussi elle va chercher aussi de moyens tout à essayer un peu de découvrir l'histoire alors elle va prendre la petite soeur encore pour la retourner à la maison alors qu'elle va retourner la petite soeur à la maison alors elle va dire à la petite soeur et tu me dis la vérité au juste tu veux quoi tu veux quoi au juste parce que c'est que toi tu dis c'est vrai ou c'est que tu dis c'est juste une histoire fondée tu veux juste gâcher mon foyer où tu veux quoi j'ai dit à sa grande soeur elle dit yaya écoute je peux pas te mentir je suis là et c'est toi qui m'a ramené ici en europe j'étais en afrique alors ce qui s'est passé ici à la maison moi je suis pas habitué ton mari me dérange chaque jour il me dérange chaque jour quand dès que toi tu sens moi je me reviens pour me laver il est à la porte il commence à me marceler pour que je puisse coucher avec alors moi je veux pas gâcher et ton mariage mais crois moi yaya c'est vrai ce qui s'est passé vrai et à la soeur va dire ah bon tu es sûr c'est que tu dis c'est vrai si c'est pas vrai tu verras c'est que j'ai été j'ai payé le billet et puis tu retourner au pays alors la petite soeur aussi dit oui yaya c'est que je te dis c'est vrai c'est comme ça que ça se passe dès que tu pars au boulot c'est ça que ça se passe chaque jour il marcel il veut qu'on puisse coucher ensemble alors la grande soeur aussi n'a pas toujours demandé à son mari la grande soeur va toujours garder silence alors c'est quoi elle fera elle fait semblant d'aller au boulot alors il s'est décidé elle se rêvait comme ça un jour et elle s'est décidé elle a dit ok et moi même je sais comment je vais deal avec cette histoire alors elle a fait semblant d'aller au boulot comme toujours elle s'est apprêtée le matin très tôt matin elle est partie au boulot alors comme elle parlait quand elle a parlé avec sa petite soeur sa petite soeur lui avait donné et l'exacte time ou le temps exact ou et l'acte c'est alors elle aussi elle s'est préparée en conséquence elle a fait semblant d'aller au boulot alors elle n'était pas partie au boulot elle était juste son amie et à côté et puis elle a regardé l'heure elle a dit ok c'est l'heure maintenant pour moi d'aller alors comme ils ont des clés nous tous nous savons et quand on vit ensemble en couple on a toujours des clés et doublé alors elle avait sa clé le gars aussi avait la clé le moment est arrivé la petite soeur entre dans la douche pour s'est lavé elle sort comme ça et le beau frère est là à la porte et le beau frère l'a suivi jusqu'à dans la chambre et elle était là avec son essai sa serviette rap sur le corps alors tout d'un coup aussi la grande soeur aussi a mis sa clé à la porte elle est entrée calmement en silence elle s'approche jusqu'à la chambre de la petite soeur c'est là mais elle va trouver et le beau frère en train de toucher sa petite soeur est au lit donc la force et et pour et coucher sous le lit de la vue que son mari était sous sa soeur la force est de faire les rapports sexuels donc c'était vraiment au troublant c'était vraiment choquant elle n'a pas pu et la 10 mais je veux pas alors le beau frère dit non 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 et attend on va faire vite vite on va faire vite vite et je dois le boulot alors elle aussi elle est entrée elle a trouvé tout ça elle a trouvé et son mec sous le lit avec sa petite c'était choquant elle n'a pas pu et croire mais et la soeur a dit voilà yaya voilà tu as vu toi même je t'avais dit quoi donc c'est ça ça c'est ça c'est pas c'est comme ça que ça se passe chaque jour dès que je sors de la douche il est avec moi comme ça il me force de faire l'amour avec lui et sa soeur a dit ah bon et dans ce cas et donc elle s'est retirée à même elle a dit à son mari c'est quoi tu veux pourquoi tu fais ça et son mari a dit mais non et c'est elle qui m'a fait des avances et sa soeur a dit quoi sa petite soeur a dit tu raconte tu mens tu sais pas que j'avais déjà parlé à ma soeur tu veux mentir moi j'avais déjà tout dit à ma soeur tout ce que tu fais avec moi et derrière elle je lui avais déjà dit et voilà elle t'a elle t'a elle t'a vu aujourd'hui et de elle même de ses yeux alors la grande soeur c'est qu'elle fera c'est quoi c'est de faire sortir la petite soeur de la maison pour elle la solution c'était quoi faire sortir la petite soeur de la maison et là elle est partie parler avec sa copine qui habitait à côté sa copine voilà pour essayer un peu de prendre de la petite soeur et commencer à habiter avec la petite soeur donc ça c'était la solution pour la soeur elle a même pas et parler à son mari ou encore et parler mal au mari ou encore discuter avec le mari elle a cru le mari comme le mari avait dit c'est la petite soeur qui me fait des avances et chaque jour quand elle sort de la douche c'est elle qui me fait donc elle a cru le mari elle a cru le mari elle la solution c'était de faire sortir la petite soeur de la maison et la petite soeur et habite maintenant avec sa copine est vraiment à donnant pour moi c'est je trouve ça c'est vraiment bête c'est vraiment elle a même pas réproché son mari donc pour elle elle a cru directement son mari que son mari et dit la vérité et que c'est sa soeur qui ment c'est sa soeur qui fait des avances à son mari donc pour moi c'est vraiment bête pour moi c'est vraiment bête c'est vraiment ridicule comment tu peux laisser un mari quelqu'un comme ça et mari comme ça dans la maison quelqu'un qui force ta petite soeur à faire l'amour ils ont d'ailleurs baiser et plusieurs fois et toi même tu es venu les surprendre au lit forcer ta petite soeur mais tu n'as rien dit tu as rien fait tu pour toi la solution c'est de faire sortir la petite soeur de la maison à donnant donc je sais pas quand j'ai appris cette histoire ça m'a dépassé ça m'a dépassé je me suis dit mais je sais pas la grande soeur a peur d'être seule elle a peur de je sais pas c'est quoi elle est desperate c'est quoi au juste parce qu'un mari comme ça et même si tu l'as tu déplaces la petite soeur donc c'est un mari pour moi c'est pas ça c'est pas un mari ça c'est pas un mari donc je sais pas comment on peut être je sais pas pour moi j'ai marqué même de mots je me suis dit mais c'est cette dame elle se croit peut-être et desperate comme on dit et elle s'est dit peut-être aussi elle chasse le mari ou si elle divorce elle n'aura plus quelqu'un qui va l'aimer ou elle n'aura plus quelqu'un qui sera avec elle donc je n'arrive pas je sais pas donc pour moi ça c'est pas un mari pour moi ça c'est pas un mari chasser la petite soeur de la maison ça c'est pas la solution chasser la petite soeur de la maison c'est pas la solution du tout c'est le mari à chasser c'est le mari à divorcer ça c'est pas un mari ça c'est ça c'est ça c'est adono ça c'est adono si c'est un enfant si c'est quelqu'un qui a de pomme dans la tête quelqu'un qui couche avec ta petite soeur toi même tu es venu le le surprendre tu as fait du tu as bien fait de venir le surprendre de toi même parce que tu as entendu de tes oreilles tu as dit non et je te crois pas tu es venu toi même pour le surprendre tu les as surpris toi même au lit je sais pas quoi je peux dire je sais pas est-ce que tu avais surpris est ce que la dame ici avait surpris sa soeur en train de forcer son mari ou c'était le mari qui forçait sa soeur donc réfléchissons un peu autour de cette histoire mais pour moi ça c'est pas un mari directement ça c'est pas un mari ça c'est quelqu'un à chasser directement à divorcer et ça c'est un démon ça c'est pas quelqu'un à vivre avec parce que s'ils peuvent faire ça avec ta propre soeur et des amis ça c'est facile avec les amis c'est facile c'est vraiment facile parce que si c'est facile pour les ta soeur et tes amis et donc pour moi voilà un peu voilà un peu aujourd'hui je suis venu nous partager cette histoire j'espère que vraiment ça va vraiment nous servir des réflexions ça va nous servir des leçons et maman si tu as une soeur tu habites avec ta petite soeur à la maison et que tu as une grâce tu as eu la grâce que ta petite soeur te dise regarde yaya quand tu sois ou regarde et ma soeur quand tu sois ton mari et ton mari me fait des avances et puis toi tu dis ta soeur ment tu crois pas ta soeur vraiment je sais pas tu es dans quel monde ouais donc je me demande tu es dans quel monde qui est beaucoup beaucoup ils vivent avec leur soeur mais c'est dégueulasse et il ferme la bouche les soeurs ne parle pas c'est toujours en secret avec le beau frère mais elle au moins quand même elle a dit non et non 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 j'ai le souci de ma soeur ma soeur a dépensé pour moi pour que je sois en europe alors regarde ce qui se passe et toi la soeur tu veux pas tu veux pas croire à ta petite soeur vraiment c'est pour moi c'est ridicule c'est moi c'est vraiment être bête c'est vraiment être bête je sais pas si tu as peur d'être est célibataire ou sans lui personne va t'aimer encore donc ça c'est vraiment à donnaux pour moi je suis je manque même des mots parce que ça c'est que c'est pas quelqu'un ça c'est un animaux c'est un animaux qui sort avec toi qui est ton mari d'abord et qui prend ta petite soeur ça c'est un animaux qui doit vraiment aller aux forêts et il mérite même pas habiter avec les hommes donc voilà un peu l'histoire d'aujourd'hui donc je suis venu nous partager cette histoire j'espère que ça va vraiment nous servir d'exemple ça va nous servir vraiment des réflexions comme toujours et donc vous qui avez des petites soeurs et vous qui avez des petites soeurs si vous avez une petite soeur qui qui vraiment ouvre son coeur à toi et il dit tout et vraiment faut le prendre prendre ça aussi et puis essaie un peu de prendre et les mesures qu'il faut et pour aujourd'hui et j'espère que vous allez aimer la vidéo et donc voilà ma maman l'élo n'a eu l'issue le soulo ouyo et y'a n'a d'éconnation moi-ci asana l'ondre à coupla asana basana londre alors n'as a permis nan an an story time ou en a cité et mboka basali donc basana l'ondre à ou alors l'histoire résale il n'en est ni et n'a d'éconnation et de comment c'est que kouta moubal n'aye n'ambetu n'allait qu'il n'y alors il y a un couple il y a un couple il y a un couple mon copa vende qui n'a bongou malam moi c'est assala gaza nurse assala n'hôpital alors moubal assala n'ayez na warehouse et alors moubal assala est shifti à midi 22 heures alors moubal assala est shifti à midi 22 heures alors moubal assala très tôt le matin cinq heures déjà à zan hôpital ti kouna arrozonga nabout alors voilà et c'est pas sa kin denge wana baza ki moum bangou mbalé moussa moubal n'y a koukoma ke mouasi a koude sida l'obite a eparnia ki mouambongo alora l'obite nabenga pe bande kounde kou nangayin lé ki nangaya souka a ya ka mwem to vanda ka ensemble a koubenga lé ki na ya mwasi lé ki a mwasi outa ki afrika ye lé ki a mwasi tangwa ye bako mouko vanda et bako mouko vanda bako mouko vanda boye et n'y a toujou yaya kenaramsala très tôt le matin lé ki a koukou marke so ki a kouti na douche aso ko la m'aille tant qu'oubima houtabou finna porte à josé laye et puis beau frais au salaire avance que quoi bas coucher ensemble alors l'écartement un peu drôle à moi qu'on fait bizarre bizarre et n'est ban délimé à qui coucher des voilà les cailloux cd pour la première fois et à mon écart accident est commis à l'eurore et qu'on remarquait si qu'on m'a qu'il aura chaque jour donc chaque fois soit contre la douche ta razon bima houtabou fait les bandes et dépasser qu'ils vont aller qui est tout ça lec m'a kas na souci aéé naye trae yaya naye kanga ki mbongo pon abenga e napoto alo lec abakite e na mouin aeb sangu yaya alu kaki okasyon avant taki yaya naye albite yaya et 3 mkambile kaka awa nasima yo ebite yaya lo bi yalini yalo bite yaya tango yo kenara musala bo frère atum saranga tokushe na ie so kana kotina douche na zobima bo frère Or la porte est venue de chez nous avant. L'ennemi, la porte de gauche, le porte du mur, n'est-ce pas le mur, le mur, et le mur, de ce qu'il a de l'argent. L'ennemi aussi, si cette porte sur un film, il est apprécié de quelqu'un dans ce sens-là, il s'en foutent à lui. Elle s'attattarde à ses yeux. Je vous remercie. il est à la chine, il est à la chine, puis une fois le chine, il est à la chine, et le chine, il a pris un chine de la chine, et il envoie des chinevs, alors que ce n'езде pas de sens. Donc les chinevs ont filé sur les yeux en Europe, alors il n'y a pas de chine, le chinevs ontitionné tous les jours de chine, ce qu'on sait par la nourriture et les frères qui espèrent pour les neiges nous travaillons à la nourriture et à la maison qui est toujours soudéré et ne fait pas la nourriture et qu'il y en a fait que vous devriez faire alors ce père de maman il a dit qu'on m'a dit que les parents qui viendrent ont venu de maman tu as les mariés je suis fatigué malgré que les parents qui comprennent on a décidé la salle de ville au centre de ville les hôpitaux sont tous les faisons le salle est sombat qui s'est agréable dans le temps il ne peut pas exprimer et de émétiser, il ne va pas éventuer la carrière. C Thus la gentil n'arrive pas et les enfantsondaient en la caisseur à l'autre achterlaant dans l'endroit où nous parINS s'ad cobra Boye La gentil n'arrive pas à la personne pour nous que nous resserrons le sortien à 9 ans Nos enfants étaientflères et les enfants qui sont honorables dans l'endroit où nous avions Upper Aircraft Et le kela ki yaya, yaya le bimakam ni nazo mouna ouyo, eh, ye mou balabite, le ki no mouta zosara ga bavans. Le ki palobi yaya o mouni, naepisa ki yo ni. O mouni makam naepisa ki yo, yango yo, chak fanda bimakana douche, a saraka ga yiboye, a foksa ga, to kouche na yi. Yaya alobi le ki yo zando ki, bima abenga ni sou le ki. Doki yaya ayko deside, abenga na le ki kompleteman, abimisa le ki nandako abite, yon de mouta yoko bebi salibaya nanga. Doki yaya eko ko lindimi na moubal nende moubal nende moubal nabite. Nga na vandaye nanga, le ki na yo, a yoko salibaya bavans, ezo le ki na yo nde azo tantengay na kouche na ye. Le ki alibi oza lo kouta, na senyipise ki yo oudeja yaya makam niyo, soto sara ga ga na sima awa, yaya zao kouran, yango yo moko le lo, a yoko ka nga bisi, a yoko ka nga yo, yango yo. Malgré le ki aza yoko do ba bongo, yaya a ndimika ka moubali na ye, yaya a prefera be nga na ye le ki. Na plasi, a sila na moubali tope, a soula na moubali pina biye, tope a kourje moubali, tope a boya moubali, yaya a prefera po na ye, le ki nde aza danje, na fwaye na ye, malam ou le ki a bima. Yaya a benga ki le ki ndoki, a bike yo yoko patay, yo yoko separi, li bala nanga, bima na mounosouti, bima kende. A benga na le ki, a prefera le ki ava na ka ipa ya kamarad, a ye kou bongo, se la kamarad nga biye ki no, malama vandake panayo ki avandipananga. A lo yatika na moubali, a gangi la moubali te, a lobe la moubali mabete, po na ye, ndimike, le ki nda zo sra bavans, na moubali na ye. Vwaman, bandeko le lo, yango na ye ki na supartaji na piso di soro oyo, ne po na nga na zo zanga maloba, po na nga na zo ye bate, e na ye bite suki, yaya ou yazo mou nakaza desperate, e sa moubali oyo, mi bali ba suki, mi bali ba za li sute, mi bali ba koulinga eli sute, na ye bite, po na nga moubali aboye deja, a za moubali te, a za li nyama, a za nyama poka paske, ee, soka zo sra mouna le ki, bo na mouninga, do na mouninga veza izakoutu, e fasil, ee, eza yu kwa koumobilate, soka zo sra laki na yo boye, le ki no a za li deja yo moko, mo kuboza makila moko na laki na yo, a se permetre, babi luka lo lenge boye, doko po na nga za moubali, soka za ki moubali, a za moubali ya ko divorseyye, soka za ki kopa za kopa ya ko tika, e, soka za ki moubali moko ke bozo bali, nga bo banda di solo, a za mouti ya ko bosa na na vi, po a za li moutouti, a za moutouti, e alor, soka yu yo za li na kaya lo lenge boye, petiti soka vansu abiyya, yatra maramezo le kawa, yopena ki stupiditi na yo, ori bite, ori ndi ma moumle ki te, ori po fokondi ma ya moubali na yo, na ye bite, se ke, ba mouni deja koukese na, merinwa nga wa barra, donko Еz là gmailanika bizora ni baogria, a garmini dased fine u zao, az e kase, a si pursue sa giàu praogria, a ti pifat even, hasi mikore n kunga stifat, se nive molikare, sa kopala ya goga zaan chocco sa, epi hake hake, zili di namun makur Faha halki na ki�� k ela, da o glishko ikiti k JA akcommerceu Agri njih kusataniya, az e, ma kapala ma 까 machine, pula presentsi Terea, Thea makamni kaka biza hitabari, ko u Smak virusu inguro, Soit que le monde me le fait Pour le monde, il y a la même ville Il y a un joueur qui est au pied Il y a la même ville Nous nous avions de l'avenir Il y a la même ville A la même ville Il y 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 a la même ville Je nous le fait à tous les gens Je vous ai On n'a pas voulu Les gens qui ont Je me souviens Je me souviens Les gens qui se sont pas de temps là-bas, on a des camarades qui sont là. On a une fois grâce à l'autre, on a une des camarades qui sont là. Nous voulons faire des camarades parce qu'il y a des camarades qui sont là, et qu'il y a des problèmes que j'ai appris à la chute, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là pour moi, je suis là pour moi. On est là, les affaires, la nivez, Mais il faut prendre d'abord le majeuner et mettre en avant B отrでした als la vie je suis déjà formulé Puis il faut faire propres façons Moi et làc angle le majeuner Donc c'est la moj triple Tout le monde peleait Tout le monde peleait Tout le monde veutурner Tu veux avoir le majeuner J'espère que vous allez aimer la vidéo, commentez, commentez, aimez la vidéo. Et si vous avez abonné, vous pouvez vous abonner, vous pouvez vous abonner, vous pouvez vous abonner et vous abonner. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye!